Salut à tous, ici Zuka ! Dans cette vidéo, on va parler du scout et de la prise d'information dans Age of Empires 4. Finalement, comprendre l'utilisation de l'éclaireur en début de partie, comprendre comment l'utiliser plus tard dans la partie si c'est possible, également comprendre quelles informations prendre, comment les prendre, est-ce que l'adversaire vise un changement d'âge, est-ce qu'il vise une agression rapide, est-ce qu'il vise autre chose, quelle est sa composition d'armée, finalement toutes ces petites informations. On va parler de plusieurs points, le scout effectivement actif, donc le scout avec l'éclaireur, et également le scout passif, scout qu'on va un peu plus utiliser quand on va être dans une situation défensive, plus pour anticiper les actions. Je vous le rappelle, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, je fais beaucoup de contenu orienté RTS, principalement Age of Empires 4 et Starcraft 2 actuellement, et je fais aussi beaucoup de contenu sur Twitch, et d'ailleurs en ce moment énormément d'Age of Empires 4. On est parti ! Pour vous illustrer tout ça, j'ai choisi plusieurs parties, on va se concentrer principalement sur justement l'utilisation du scout, de l'éclaireur en début de partie, et du coup la prise d'informations, quelles informations il faut prendre, et comment il faut les prendre. Donc déjà, lorsque vous jouez, directement, utilisez votre éclaireur pour aller chercher les différents moutons. Les différents moutons, c'est une source de nourriture qui est extrêmement, extrêmement importante dans Age of Empires 4, et il arrive que des adversaires foncent directement chez vous pour essayer de voler les moutons qui sont proches de chez vous, et ça peut être un peu emmerdant. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose également à faire avec votre éclaireur, c'est, et notamment si vous jouez sur une carte à eau, vérifiez où sont positionnés les différents poissons. On n'oublie pas, dans Age of Empires 4, la pêche est extrêmement, extrêmement récompensante, on va dire, d'un point de vue de nourriture. Ça vaut vraiment le coup, si vous avez par exemple 3 à 4 champs de poissons, comme ici, de les prendre. Voilà. Deux, c'est un peu tricky, c'est un peu délicat de savoir si effectivement on va poser un port pour prendre 2 sources de nourriture. J'aurais tendance à dire que oui, mais voilà. Essayez plutôt de les prendre quand vous en avez beaucoup et essayez de mettre un port proche de tout ça. C'est important de le voir en début de partie, parce que justement, vous allez pouvoir décider si oui ou non, vous arrêtez de récolter de la nourriture, vous mettez plus de villageois sur le bois. Là, par exemple, j'ai hésité et vous le voyez, je ne les ai pas mis parce que j'ai vu que 2 sources de nourriture. Par contre, si j'en avais vu 3 ou 4, j'aurais sûrement mis plus de villageois dessus. Donc ça, c'est une information assez essentielle à comprendre. Pour l'instant, on est sur de la prise d'informations pour nous. Voilà, c'est important de la prendre aussi pour nous. Également, comprendre la structure de la carte, où sont les différentes entrées. Voilà, l'adversaire peut passer par là, il peut passer par là. Donc du coup, ça va être les points principaux à défendre. Et après, bien évidemment, on va essayer de comprendre où est l'adversaire. Au début de partie, je vous le dis, essayez essentiellement de prendre des moutons. Essayez évidemment de voir où est l'adversaire, mais c'est surtout prendre les moutons, qui est très très important. Et ensuite, on va pouvoir aller commencer à voir ce que fait l'adversaire. Globalement, de manière générale, quand j'ai récupéré 6 à 7 moutons, moi j'ai tendance à essayer de voir ce que fait l'adversaire. On va avancer un petit peu dans la partie et on va parler de la prise d'informations chez l'adversaire. Et du coup, quelles sont les informations à voir. Alors déjà, première chose à vérifier toujours chez un adversaire, quand vous êtes en début de partie, c'est de vérifier si oui ou non, lui, est allé poser un port également. Si l'adversaire a posé un port et que vous aussi vous avez posé un port, ça peut être aussi intéressant de savoir que vous pouvez faire un bateau de combat pour aller choper quelques bateaux en début de partie. Donc là, on a l'adversaire qui a passé l'âge féodale. Alors, ça, pour le coup, c'est une information que je n'ai pas pu prendre assez tôt, tout simplement parce que j'ai galéré avec mon mouton. Il y a des parties où vous allez galérer pour récupérer des moutons, vous allez avoir du mal à les trouver, et du coup, vous allez se coûter un peu tard. Si vous le voyez un peu tard, après, ça ne change pas forcément grand-chose à la partie. Honnêtement, au premier rage, mis à part si vous jouez contre un mongol, il y a assez peu de chances que vous prenez une agression, simplement parce que les défenses du forum sont extrêmement puissantes en début de partie. Donc, ce n'est pas forcément très grave de prendre l'information tard. Cela étant, maintenant, quand on est à l'âge féodale, il va falloir prendre d'autres informations. Et là, vous le voyez, sur certaines cartes, comme ici, et c'est ça qui est intéressant, vous ne pouvez pas passer directement. Vous ne pouvez pas passer proche du forum, sinon vous allez simplement perdre votre scout. Donc, on va passer par derrière et on va essayer de prendre des informations. Et vous allez voir que c'est là qu'on va avoir des informations qui sont extrêmement intéressantes. En principe, c'est l'âge féodale qui donne beaucoup d'informations. Moi, je passe mon âge, donc âge forcément passé un petit peu en décalé, parce que j'ai fini quand même par poser mon port. Donc, forcément, c'est un retard économique, mais retard économique qui va être intéressant sur la suite de la partie. Et là, vous le voyez, c'est cette information qui est extrêmement importante. C'est de vérifier l'or. Vérifier l'or. Et ça, c'est une sorte de scout indirecte. Ça va vous donner énormément d'informations. Un adversaire qui coupe l'or, ou qui récolte beaucoup trop d'or à l'âge sombre, ça peut être un adversaire qui agresse. Typiquement, si vous jouez contre un Français qui récolte beaucoup, beaucoup d'or en début de partie, c'est un Français qui va vouloir effectivement passer son âge, mais qui va vouloir jouer avec de l'or, donc de la cavalerie lourde. Si vous jouez justement contre un adversaire qui passe son âge et qui instantanément coupe son or, a priori, c'est quelqu'un qui va vouloir faire des unités, de manière agressive ou de manière défensive. Mais quoi qu'il en soit, il va vouloir faire des unités. Du coup, n'hésitez pas à se coûter un peu autour de chez lui et de vérifier quel est le bâtiment qui est posé. La logique étant assez simple, en début de partie, si c'est une caserne qui est posée, c'est un adversaire qui va avoir tendance à jouer avec des piquets. Si c'est un bâtiment pour les archers, ça va être des archers. Ça peut être aussi des mangoday avec les mongols. Et si c'est une curie, c'est plus de la cavalerie. Donc, faites le contre en conséquence. Voilà. Donc là, j'ai récupéré les informations. Étant donné qu'il y a un pont ici, bon, je me doute qu'il n'a pas bit de porc à ce niveau-là. Et donc là, je sais que l'adversaire n'a pas posé de poisson. Je sais qu'il ne récupère plus d'or. Donc, qu'il est en train de faire des unités, sans doute des piquets. Et qu'en plus de ça, voilà, en plus de ça, il a pris l'information que j'avais un porc. Donc bref, là, on est dans une situation où a priori, il va falloir défendre puisqu'on risque de se prendre une attaque. Notez que je vérifie quand même en haut de la carte, là, s'il n'y a pas de poissons qui ont été pris. Donc non, il n'y a pas de poissons. Donc moi, je vais plutôt pêcher ça. Éventuellement, après, j'irai chercher ces deux-là. Et éventuellement, j'irai chercher ces deux-là. Voilà. Ça, c'est pour l'information pour les poissons. Donc là, on a un adversaire qui va nous attaquer et qui va faire, du coup, plutôt une caserne. Et avec cette information-là, simplement, dites-vous que vous pouvez lancer des archers. Vous lancez la production d'archers. En fait, c'est assez simple. S'il fait une caserne, vous faites des archers. S'il fait des archers, vous faites une écurie. S'il fait une écurie, vous faites des piquets. Fin. C'est vraiment ça, l'information en début de partie. Et ça, c'est une bonne utilisation du scout. C'est pas la meilleure, c'est pas la plus haute prise d'informations. Mais on ne peut pas toujours prendre toutes les informations, quoi qu'il en soit. Notez que, de toute façon, si vous positionnez votre cavalerie, vous aurez juste l'information que l'adversaire attaque. Mais là, étant donné qu'on a des unités qui permettent de voir le passage des unités adverses, on n'a pas forcément besoin de positionner le scout en avant. Par contre, on va le voir juste après, dans certaines parties, ça peut être intéressant de positionner le scout tout devant pour voir les passages d'unités. Et il y a des joueurs qui jouent comme ça. Ils mettent un éclaireur ici, un éclaireur ici. Et là, tout est absolument anticipé. Comme je vous ai dit, on continue la prise d'informations. On voit que là, l'adversaire a envie de nous attaquer. L'information est assez cool, parce que là, on comprend que l'adversaire va plutôt chercher à nous attaquer par ce chemin-là. Finalement, le chemin de derrière va être un peu moins à défendre. L'adversaire nous a montré qu'il avait essentiellement des piquets. Donc, au final, une situation qui est plutôt OK pour nous. Moi, ce que j'ai fait, c'est instantanément post-avancé, positionné ici, qui va me permettre de m'aider à la défense. L'intérêt du post-avancé, c'est en plus de pouvoir défendre et de pouvoir avoir l'information, pouvoir défendre sans perdre d'unité, ou en tout cas, en en perdant le moins possible. Parce que là, la logique, c'est que l'adversaire est en position agressive. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est la position défensive. Voilà, a priori. Vous pouvez aussi choisir de l'agresser et d'essayer de le prendre. Mais a priori, la position défensive est plus intéressante. Et défendre à moindre coût est toujours, toujours beaucoup plus intéressant. On continue la game. On voit que là, l'adversaire continue à m'attaquer. Sa composition d'armée, c'est archer. On a également des lanciers. On a également des hommes d'armes. Au final, on est sur une composition vraiment H1. Par contre, une composition qui commence à coûter cher. Parce que là, il a posé de l'or dedans. Et du coup, ça va commencer à être un peu problématique pour lui si la partie se prolonge. Parce qu'effectivement, il a pris de l'or. Le fait de prendre de l'or, ça retarde aussi son changement d'âge. Et ça, ça peut être problématique. Mais quoi qu'il en soit, nous, on est purement sur des archers. Sur le papier, les archers, contre les archers, puisque c'est des unités qui sont équivalentes. Si nous, on a produit exclusivement des archers, on va être pas mal. J'ai aussi fait quelques cavaliers. Vous le voyez, parce que l'adversaire a fait des archers. Donc, moi aussi, je vais faire des cavaliers. Et du coup, je vais pouvoir défendre. L'idée, c'est toujours d'adapter sa défense. Ne faites pas de surréaction. Là, je vois que l'adversaire fait une erreur. Il reste un peu trop devant. Donc là, on va tenter de le choper. L'idée étant assez simple. On va mettre les cavaliers sur les archers. Et on va mettre les archers plutôt sur les autres unités, si c'est possible. Si je vois qu'il me fait courir, bon, bah écoutez, avec mes archers, je veux également choper ces archers. Là, on est sur de la prise d'informations aussi, de manière un petit peu agressive. Voilà. Là, en fait, on veut aussi forcer l'adversaire à produire des unités. Et finalement, poser la game pour que ça se passe bien. À partir du moment où vous avez neutralisé la force agressive de l'adversaire, cherchez à prendre l'information. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'on est dans une situation où effectivement, j'ai réussi à détruire son armée, donc j'ai réussi à avancer. Si vous êtes dans une situation où l'adversaire défend, prenez l'information avant, bien évidemment. Là, c'est juste que je n'avais pas les moyens de le faire avant. Et en plus, là, on a une information qui est extrêmement, extrêmement cool. On a l'information que l'adversaire a fait un deuxième forum. Puisque ce forum, je ne l'avais pas vu. Enfin, j'avais vu que ce forum-là, quand j'étais passé, il n'était pas là. Donc là, information, l'adversaire a un deuxième forum. Il récolte de l'or dessus. Bon, ça, à la limite, ce n'est pas trop exceptionnel. Il a une composition qui est centrée sur archer et également homme d'armes, primitif. Donc là, on a clairement l'info que l'adversaire est en train de jouer sur beaucoup d'unités du deuxième âge. J'allais dire du premier âge, mais non, du deuxième âge. Et qu'il est en train de tenter un boom économique. On pourrait prolonger la partie, mais ça ne va pas être très intéressant. Là, la logique a été assez simple. L'adversaire joue essentiellement avec des unités de l'âge féodale. Du coup, ce que je suis allé faire, moi, pour information, c'est que je suis allé poser des engins de siège. Je suis allé faire des mangono. Je suis allé shooter toute son armée parce qu'effectivement, il a une armée qui n'est pas très intéressante. Il joue sans cavalerie ni rien. Et moi, je me suis concentré sur des archers et de la cavalerie parce que vraisemblablement, c'était sa grosse faiblesse. Tout simplement. Nouvelle partie. Et sachez que ce replay sera entièrement analysé très bientôt sur ma chaîne. Tout simplement parce que c'est une excellente game où je vous explique comment jouer contre un adversaire extrêmement agressif. Dans cette partie-là, vous allez voir que la prise d'information va être beaucoup plus compliquée. Tout simplement parce que l'adversaire va jouer de manière extrêmement agressive et va m'empêcher tout scout. Donc ça, c'est un peu la particularité d'Age of Empires 4. Vous ne pouvez pas toujours prendre l'information facilement. Mais il existe des manières détournées de scooter. Et c'est ça qui va nous intéresser dans cette partie. On a fait de la récupération de moutons et on en est au scout pour justement aller vérifier un petit peu ce que fait l'adversaire. Et là, on va avoir une information qui est absolument, absolument essentielle. C'est qu'on va essayer de s'approcher. On voit qu'il y a la gold. OK. Donc là, on n'a pas réussi à s'approcher plus parce que sinon, on se faisait tuer par le forum. Et là, on va essayer d'aller vérifier un petit peu ce qui se passe au niveau de la gold. Voilà. Est-ce que l'adversaire récolte beaucoup d'or ? Est-ce que non ? Et est-ce qu'il a coupé tout ça ? Sachant que là, on est vers 4 minutes où on est au changement d'âge. On arrive à 4 minutes, on voit que l'adversaire a genre 5 villageois au niveau de l'or. 5 villageois au niveau de l'or, ça signifie qu'il veut changer d'âge effectivement, mais surtout que son changement d'âge, il veut le faire avec beaucoup d'or directement. Sous-entendu, il veut faire des unités avec or. Et sous-entendu, des unités avec or si on est français, c'est qu'il veut jouer avec de la cavalerie. Et là, on voit qu'en plus l'école de la cavalerie a été posée. Donc là, l'information, elle est juste parfaite. On a un joueur qui récolte de l'or, qui a la cavalerie et donc qui en plus est assez proche de moi donc qui va vouloir jouer agressif. Cette information-là est plutôt cool parce que simplement elle nous informe que là, vous devez faire du contre de la cavalerie lourde. Le contre de la cavalerie lourde, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement les piquets en début de partie. Donc là, si je jouais une civilisation type française ou autre en fait, j'aurais fait double caserne. Je suis avec les mongols, je peux me permettre de faire qu'une seule caserne est de produire les unités simplement par deux. Donc ça, c'est la première prise d'information. C'est genre, ok, je suis en train de me faire agresser. Clairement, il n'y a pas de doute, je suis en train de me faire agresser. D'ailleurs, on peut vérifier ce que fait l'adversaire. Là, il n'a pas encore fini son passage d'âge parce qu'il a peut-être récolté justement un peu trop d'or en début de partie. Mais là, clairement, il va commencer à faire directement de la cavalerie et il va nous agresser. Après, il va faire une autre écurie. Donc là, clairement, agressif. Sous-entendu, je me suis dit de toute façon, je vais avoir des mangos d'ail. Je vais avoir également mon éclairat et du coup, je peux voir par où attaque l'adversaire. Si l'adversaire a fait une erreur, ce qui arrive encore de temps en temps, je peux éventuellement tuer un ou deux villageois et mettre la pression. Donc là, j'ai vu clairement que l'adversaire passait par le haut. Donc clairement, il veut m'attaquer soit par cet angle-là, soit par ici. Il ne veut pas trop forcément passer par le bas. Donc ça, c'est une information qui est plutôt cool parce que je peux directement positionner les fameux pitié que je vais produire au bon endroit. Et chose extrêmement importante et c'est ça que j'appelle le scout passif, les postes avancés. Poser des postes avancés. Parce que vous allez voir la portée que ça vous donne, la vision que ça vous donne, ça va juste changer votre game. Et là, vous le voyez en fait, le plus important lorsque vous jouez contre ce type d'armée, c'est vraiment juste anticiper, c'est vraiment toujours être prêt et toujours voir quand l'adversaire attaque et du coup, pouvoir réagir sans trop trop de souci. Donc là, je mets un petit peu de micro en plus dans ma game simplement parce que je peux me le permettre mais voilà, n'hésitez vraiment pas à positionner des postes avancés. Un poste avancé ici aussi qui va permettre éventuellement si je me fais attaquer de mettre tous ces villageois-là dans le poste avancé donc les défendre et celui-là qui me permet d'avoir la vision jusqu'ici. Et bien évidemment, on va avancer un poste avancé là, un poste avancé là qui sera me permettront de voir arriver l'armée adverse. Et là, le but, c'est simple, on va constamment essayer de localiser l'armée adverse avec notre canne notre éclaireur et ça, ça va nous permettre justement de savoir si oui ou non l'adversaire arrête de produire. S'il arrête de produire, nous on va arrêter de produire. S'il continue à produire, on va continuer à produire. Sachant que nous, on va produire quasi exclusivement des piquets qui coûtent quand même sacrément moins cher que ces cavaliers. Donc quoi qu'il en soit, si on joue de cette manière-là, on va tout le temps pouvoir anticiper, on va tout le temps pouvoir le contrer et surtout, on va avoir l'économie qui va nous permettre de passer à l'âge suivant puisque forcément, on ne dépense pas d'or pour faire ce genre de choses et on va pouvoir défendre de manière assez intéressante. La suite de la partie, je vous la réserve pour une autre vidéo. Pour cette troisième game, j'ai passé le début de la partie parce que justement, tout ce qui est scout en début de partie, j'utilise à peu près les mêmes logiques que je vous ai déjà expliqué. Donc là, j'ai fait un fast port justement pour récolter des poissons et là, je sais que l'adversaire a scouté ce que j'avais fait. On est à peu près à 6 minutes de game et du coup, on va commencer à rentrer dans une autre phase de jeu, le scout actif, le scout agressif comme je l'appelle. Alors, ce n'est pas toujours faisable ce type de scout, ça va vraiment dépendre des cartes. Donc là, encore une fois, on a passé l'âge et on va essayer de vérifier un peu ce que fait l'adversaire. On va essayer de voir ce qu'il est en train de produire, ce qu'il est en train de positionner, est-ce qu'il a des unités qui sont en production. Sachant que l'adversaire sait que j'ai posé ce bâtiment-là, il pourrait être tenté de m'agresser mais pas forcément. Voilà, ce n'est pas toujours le cas mais il pourrait être tenté de le faire. Donc là, vous le voyez, je vais jouer de manière beaucoup plus agressive. Je vais essayer de vraiment choper l'information, de savoir ce qui se passe. Donc là, je vois qu'il y a le dôme de la foi. Je vois qu'il défend. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'unités qui sont produites là. Je vois aussi que son or n'est pas posé ici. Sachant que dans cette game-là, on peut se douter que l'or a été posé à l'arrière. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est laisser mon éclaireur positionné ici. En fait, dites-vous que mon port est dans cet endroit-là. Donc, si l'adversaire veut me faire mal, c'est vraiment là qu'il doit taper, il doit aller choper le port. Sauf que, si j'ai un éclaireur qui est positionné ici, et je vous recommande vraiment de le faire, je vais avoir toute l'information parce qu'il va vouloir m'attaquer par là. Je vois par exemple que là, l'adversaire est en train de produire des lanciers. Et ça, c'est vraiment super comme info. Là, il produit des lanciers, il en produit deux. Donc là, c'est clairement ok mec, tu vas faire des lanciers. Donc moi, tout ce que j'ai à faire, j'ai fait également des lanciers. Des fois, je l'ai piqué, mais là, je vais lancer un camp de tir à l'arc parce que forcément, il va m'attaquer avec beaucoup de lanciers. Il va vouloir me mettre la pression. Il va vouloir me faire mal. Et je vais même faire un point encore plus intéressant, un truc encore plus intéressant, c'est que je vais produire un deuxième éclaireur et je vais aller le positionner pour prendre toute l'information et on va voir ça. On arrive un peu plus tard dans la partie et là justement, je voulais vous amener à ce point là, le scout vraiment actif, c'est comme ça qu'il faut le faire. Vous positionnez du coup un éclaireur sur le bas de la carte. Vous positionnez un éclaireur en haut de la carte. Là, vous avez l'information l'adversaire récolte de la pierre. Donc peut-être qu'il veut faire un deuxième bâtiment principal. Peut-être qu'il va vouloir faire un donjon effectivement pour défendre. Et là, vous avez l'autre information avec cet éclaireur là. Vous avez l'adversaire qui est en train de faire des camps de tir à l'arc. Donc typiquement, vous pouvez faire de la cavalerie pour contrer l'adversaire. Quand vous êtes à ce moment là de la game, si l'adversaire essaie de vous attaquer par le haut, vous pouvez décaler votre armée. S'il essaie de vous attaquer par le bas, vous pouvez décaler votre armée. Et là, vous avez absolument toutes les informations pour bien jouer. Ça va être difficile de prendre plus d'informations que ça. Mais là, vous allez pouvoir voir éventuellement les sorties d'armée. Vous allez pouvoir voir effectivement aussi les productions d'unités. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre pas mal de choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !